Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau cercle philo, le septième cercle philo proposé par la Autôme. Leur tout dernier cercle philo qui avait pour objectif de décortiquer la notion d'autorité. Camille, qui est auteur d'une thèse sur l'autorité bienveillante dans la modernité démocratique, avait dit, en parlant de l'autorité bienveillante, qu'elle était aussi un moyen de développer l'autonomie de la personne à laquelle s'adresse précisément l'autorité. Et cette phrase a résonné dans l'esprit de Bernard Guy. On avait un petit peu survolé cette question à l'occasion de ce commentaire de Camille, mais Bernard souhaitait aller un petit peu plus loin pour questionner justement cette notion d'autonomie, autonomie, l'individu, le collectif. Comment est-ce que tout ça peut fonctionner ensemble ? Je vous propose de commencer avec le regard de Bernard Guy, géologue, physicien, et puis ensuite, la parole sera donnée à Camille. Merci Christine. Merci Camille aussi pour le dialogue que nous avons. Bonjour à tous. Alors effectivement, comme tu disais, Christine, je suis intéressé par cette question de l'autonomie que Camille avait évoquée. Alors effectivement, je vais dire quelques mots sur les questions que je me pose à propos de l'autonomie. Je ne suis pas spécialiste et je serai intéressé par les réponses, les rectifications que Camille pourra faire. Comme tu l'as dit, Christine, c'est un de ses sujets de recherche. Alors d'après l'étymologie grecque, une personne autonome, un groupe autonome, se comporte et gouverne selon ses propres lois. Un auto, autos, ça renvoie à soi-même, par opposition à quelqu'un d'autre. Et nomos désigne la loi. Alors il est intéressant de constater que les deux mots désignent à leur façon, les deux mots auto et nomos désignent à leur façon une séparation entre un intérieur et un extérieur. Puisque nomos évoque aussi la limite territoriale à l'intérieur de laquelle, par exemple, la cité grecque déclare sa propre loi. Dans l'évolution de l'humanité, la loi apparaît quand les communautés humaines se sédentarisent et délimitent leur territoire. Il y a de nombreuses sortes d'autonomies, autonomies physiques, biologiques, psychiques, juridiques, morales. La question est très vaste. Et de nombreux mots-clés sont liés à ce mot d'autonomie. Liberté, émancipation par rapport aux normes extérieures, mais aussi vivre ensemble, jusqu'aux raisons de vivre aux conditions d'une vie bonne, au sens de la vie. Il y a aussi une dimension politique, au sens large, sur laquelle Camille pourra nous éclairer. Certains insistent pour dire qu'être autonome n'exclut pas une dépendance. Un quelqu'un d'autonome s'est demandé de l'aide quand il en a besoin. Les deux questions semblent toutefois se recouvrir. On parle de perte d'autonomie pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées dépendantes. On définit des échelles, mesurant cette autonomie et ses limitations. On cherche des organisations pour maintenir ou restaurer l'autonomie. Un domaine où l'on parle d'autonomie et que l'on rencontre souvent, c'est celui que l'on appelle la modernité. La modernité caractérise le moment où dans la civilisation occidentale, le sujet est supposé se libérer des lois qui lui sont imposées de l'extérieur, par Dieu, par la religion, par les anciens, par la famille, etc. Il se libère de l'hétéronomie. Rousseau et Kant ont spécialement discuté cette question. Mais il faudrait souligner, il faut souligner à mon avis, qu'à cette époque, à leur époque, l'autonomie ne se sépare pas du souci de l'intérêt commun. Souvenons-nous de Kant, qui disait que ta maxime puisse être élevé en loi universelle. Donc, à la place de Dieu, on met ce bien commun, on met la raison. Mais je dirais que dans cette lignée, le ministre de l'Intérieur nous rappelle un peu ce passé de bien commun en disant que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu. La question est alors évidemment de savoir comment on définit ces lois, comment on les fait siennes et comment on se met d'accord sur la raison. Aujourd'hui, il me semble un petit peu, justement, c'est pour ça que je voulais reparler de cette question d'autonomie avec Camille. Il nous répondra à ce qu'il en pense, mais j'ai l'impression qu'on a un peu oublié cet intérêt commun. Et peut-être, le rappel de notre ministre, l'autonomie devient un bien ultime à avoir pour soi-même, un bien ultime pour soi. Je me demande si on n'est pas devant une injonction au caractère un peu individualiste. Et les personnes handicapées, dont on parlait tout à l'heure, qui ne peuvent pas suivre cette norme, cet idéal, en souffrent. Du handicap défini comme perte d'autonomie, on glisse rapidement vers l'idée que c'est une distance à la vie qui vaut la peine d'être vécue, une distance à la vie bonne. Je m'arrête un instant sur cette question. J'en ai discuté avec François Jojard, qui nous écoute. Il est enseignant-chercheur dans notre école des mines, sur le site de Gardanne. Les sociétés se distinguent selon la façon dont elles traitent leurs membres les plus vulnérables. L'injection à l'autonomie est source de maltraitance pour ces personnes. Elles supposent que la personne handicapée a une capacité intacte de décision, est en capacité de savoir ce qui est bon pour elle. Mais de façon plus générale, on peut se demander pourquoi être autonome, pour quelle vie bonne. La réalisation de soi est source de grandes ambiguïtés. Ne faut-il pas au minimum être bien avec soi-même, avec les autres, être considéré comme un jeu ? Il y a un autre angle d'attaque que je voudrais enfin aborder en évoquant l'autonomie biologique. Comme Claude Bernard le rappelle, la cellule vivante, séparée de l'extérieur par une membrane, et l'être vivant tout entier maintient un équilibre interne stable en dépit des fluctuations externes. Cette autonomie se construit tout au long de l'évolution biologique et tout au long de l'embryogenèse de l'individu. Je dirais que cette autonomie biologique nous est donnée, nous la recevons en somme, nous en recevons les lois pour être autonome. A partir de l'autonomie biologique et la construction de l'autonomie mentale, le sujet se fait lui-même à partir de ce qu'il apprend de son environnement. Mais il faut un échange constant avec l'extérieur. On a un système ouvert au sens de la thermodynamique. Si le système est fermé, on va vers la mort. Je me permets de parler de la production d'entropie. pour ceux qui la connaissent, peut-être que ça parle à certains, c'est une grandeur qui permet d'évaluer les différents phénomènes qui assurent la structuration interne et l'associe de façon forte les paramètres internes et externes. La question du déterminisme biologique se relie celui du déterminisme psychique et du libre-arbitre discuté en son temps par la psychanalyse et aujourd'hui par les neurosciences. Tout ça, ça mériterait de longues discussions. C'est un peu quelques points, quelques pistes. En conclusion provisoire, j'aurais envie de dire qu'il n'y a pas d'intérieur sans extérieur. Peut-on poser la question « Y a-t-il autonomie sans hétéronomie ? » Nous sommes devant un cercle complexe à la Edgar Morin à ne pas aider trop vite. Je veux dire « Peut-on être autonome de façon ultime ? » Je me demande si l'on n'en fait pas un peu trop avec cet idéal d'autonomie et on peut remarquer que dans notre devise républicaine il y a aussi une injonction à la fraternité. Camille, tu pourras nous éclairer un peu, nous remettre un peu d'ordre dans tout ce que je te raconte là et peut-être aussi nous éclairer sur la dimension politique de ces questions. J'avais été intéressé quand on a préparé un peu ce cercle philo par la distinction que tu avais faite entre le normatif et l'ontologique. Peut-être que tu pourras reprendre ça, nous expliquer ça pour avancer. Merci. Oui, donc effectivement, je vais repartir du point sur lequel tu as fait la transition qui est autour de cette distinction qui dit comme ça ne favorise pas la conversation mais que je vais essayer d'utiliser entre le normatif et l'ontologique. Donc, pour le dire de la manière la plus générale, pour moi, toutes ces questions sur lesquelles on travaille, elles partent d'une question de départ, d'un problème qui est ce qu'est l'être humain pour le dire très vite et qui est un être contradictoire, c'est-à-dire qui à la fois effectivement a une individualité et n'est homme qu'en société. À la fois, on a besoin du groupe et à la fois, des fois, on a besoin d'être seul. À la fois, on peut faire un certain nombre de choses par nous-mêmes, avoir un certain nombre d'initiatives, avoir un certain nombre de choses qu'on reconnaît comme étant anciennes, on a une conscience, une subjectivité, mais à la fois, on est effectivement complètement dépendant. Alors, ça peut être au niveau le plus essentiel d'échange avec le milieu, ça peut être des autres, personne ne s'opère à cœur ouvert tout seul. On est absolument dépendant dans un très grand nombre de cas. Alors, à partir de là, le chemin que je vais suivre schématiquement, c'est de dire qu'on peut tirer différentes conséquences de ce constat de départ. La conséquence qui a été tirée pendant le plus longtemps, 99,9% de l'histoire humaine, et y compris d'une manière très étendue au niveau géographique, c'est de dire bon, partant de ce constat de départ, l'organisation collective, l'organisation de la vie en commun doit, d'une certaine manière, refléter cette interdépendance des personnes les unes avec les autres. Si on prend typiquement l'exemple romain, il y a vraiment l'idée que toute l'organisation politique, à la fois l'organisation familiale, l'organisation religieuse, l'organisation de ce qu'on appelle les clientèles, enfin les réseaux de personnes, symbolisent cette interdépendance et le fait que les gens, au fond, n'ont vraiment de valeur qu'en tant que parcelles, pourrait-on dire, de quelque chose de plus grand qu'eux qui est la grandeur de Rome, de Rome éterne. Et on peut décliner de différentes manières cette chose-là. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas ce qu'on peut appeler une autonomie fonctionnelle, au contraire, elle est très forte. Les personnes peuvent faire un certain nombre de choses par eux-mêmes au niveau fonctionnel, mais on ne leur demande pas de choisir par eux-mêmes ce qu'est une bonne vie. On considère que ce qu'est une vie accomplie pour un Romain, c'est quelque chose qu'on peut définir de manière assez précise au niveau collectif. et on ne leur demande pas tant de penser par eux-mêmes. On pourrait rentrer dans les débats, dans le détail, mais par exemple, les vieux Romains, comme Caton, étaient très hostiles au départ à l'arrivée de la philosophie grecque à Rome, parce qu'ils disaient que ça fait se poser des questions aux Romains qu'ils n'ont pas à se poser. Pour dire très vite. Une autre manière de penser cette situation de départ, c'est une manière qui est assez typique de la modernité démocratique, en particulier européenne, occidentale, la Révolution française, la Révolution américaine, ces éléments-là, c'est de dire, première étape, il faut qu'on puisse décider en commun, plutôt que de le recevoir d'une tradition ou d'une fondation religieuse, la manière dont on souhaite s'accomplir, ce qu'est la destination vers laquelle on veut aller. Donc ça, c'est une première manière de dire de manière autonome, on ne va pas recevoir la loi de ce qu'est être un bon Romain, ce qu'est être un bon Athénien, mais on va essayer de définir nous-mêmes vers où on veut aller. Et dans un deuxième temps, et ça, c'est plus l'histoire du libéralisme politique, peut-on dire, il y a l'idée qu'au fond, cette question de qu'est-ce qu'une vie bonne, qu'est-ce qu'une vie réussie, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'accomplir dans la vie, on n'arrive pas, premièrement, à trouver une réponse consensuelle, personne n'est totalement d'accord là-dessus, et c'est sur ces sujets-là, souvent, que les hommes s'opposent et se déchirent. Donc, que d'une certaine manière, une solution pour pacifier tout cela, c'est de donner les moyens à chacun de répondre par lui-même au niveau individuel et d'organiser le fonctionnement collectif de manière à ce que les différentes conceptions puissent cohabiter pacifiquement. On va dire les choses comme ça. Donc, d'une certaine manière, dans le premier type de société que j'ai décrit, qu'on peut appeler société de structuration hétéronome, c'est-à-dire qui pose l'hétéronomie comme règle d'organisation collective, les gens ont une place attribuée par un ordre social, ils ont à la tenir et à fonctionnellement faire au mieux ce qui est attendu d'eux, être à la hauteur. Dans les sociétés modernes, typiquement, les sociétés post-1945, les sociétés en Europe, les sociétés d'État social, les sociétés d'éducation de masse, les sociétés avec un certain nombre d'éléments au niveau de l'organisation politique qui permettent ça, on sait bien que, par exemple, un bébé naît totalement dépendant des adultes qui sont autour de lui, mais on pose comme norme collective, comme normativité d'organisation, comme ce qui justifie le fonctionnement familial, le fonctionnement collectif, le fonctionnement politique, le fonctionnement des institutions, le fait de donner à ces individus dépendants les moyens de leur autonomie, de leur autonomie au sens fonctionnel, mais aussi au sens moral, choisir ce qu'ils veulent faire, et au sens intellectuel, c'est-à-dire pensé par honne. Et donc, dans cette logique-là, toutes les institutions auxquelles on peut penser sont organisées autour de cette idée-là. Il y a un philosophe qui avait trouvé une illustration très intéressante pour ça à propos de la famille. Olivier Rey, il expliquait, à l'ancienne, les poussettes, le couffin des poussettes, était tourné vers les parents. Une certaine manière de dire si tu veux savoir quel est ton destin, quel est-ce que tu dois être dans la vie, regarde-moi. C'est comme ça que tu sauras où est ta place en fonction d'où tu viens, d'une certaine manière. Maintenant, les poussettes sont tournées vers l'avant. Projette-toi. Deviens toi-même. Va vers ce que tu veux devenir. Et c'est une observation qui est plus anecdotique, enfin qui est anecdotique, mais que je trouve extrêmement intéressante. Dans les deux cas, on ne dit pas l'enfant n'a pas de parents, l'enfant peut marcher même sans poussettes, l'enfant n'a pas besoin qu'on le nourrisse, mais on le met face à une manière de se rapporter au monde qui est extrêmement différente. Et moi, au niveau de mes recherches, c'est ça qui m'intéresse plus particulièrement. C'est-à-dire, si on dit la société aujourd'hui est légitime si elle permet l'autonomie individuelle de chacun de ses membres, qu'est-ce que ça implique concrètement ? Ça implique par exemple que le fait de laisser des gens sur le bord de la route est illégitime, que ces personnes soient handicapées ou en situation de grande pauvreté ou autre chose. Ça signifie à l'inverse que tout ce qui permet d'étayer cette autonomie individuelle va plutôt, j'allais dire, avoir bonne presse, être bien perçu par la plupart des gens. Et voilà, c'est ce point-là qui m'intéresse tout particulièrement sur cette question de l'autonomie, c'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas le fait d'avoir besoin de personne, mais c'est le fait d'utiliser le fonctionnement collectif en fait comme un moyen de permettre d'étayer une autonomie individuelle des personnes qui ne peut pas exister sans ça. On sait que c'est un objectif qui ne peut pas marcher tout seul, il ne suffit pas de laisser courir, donc comment on s'organise avec les moyens que permettent le langage, l'action politique, l'action sociale, l'action économique pour le venir. Ce que tu appelles normatif, c'est justement cette organisation qui est censée permettre de donner cette autonomie à chacun, mais la question que je me pose, c'est est-ce que, bon, tu disais, il y a quand même des moments où ça paraît manquer, l'autonomie paraît manquer, mais on a l'impression que selon toi, on va finir par y arriver si on met suffisamment de moyens, mais moi je me demande s'il n'y a pas des situations, mais justement tout à l'heure on parlait d'une personne en situation de handicap où c'est un peu illusoire de penser qu'on va y arriver et même ça peut avoir des effets négatifs par rapport au vécu de ces personnes qui se sentent un peu ne pas pouvoir suivre en quelque sorte. Je ne sais pas comment tu vois ce genre de situation. Alors, ce n'est pas uniquement, évidemment il y a des moyens, mais on peut par exemple mettre énormément de moyens au sens matériel, au sens économique, tout en étant totalement dans une vision soit culpabilisatrice, voyez tout ce qu'on dépense pour vous, ce qui effectivement ne correspond pas aux bonnes conditions psychologiques de développement de l'autonomie des personnes, ou au contraire en étant complètement paternaliste, c'est-à-dire en disant de toute façon par vous-même ce n'est pas la peine donc on va le faire pour vous, vous serez plus heureux comme ça. Donc, il n'y a pas seulement les moyens, il y a aussi la manière. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut le considérer comme un gradient. C'est-à-dire qu'à notre manière, nous sommes tous autonomes sur certaines choses et non autonomes sur un certain nombre d'autres choses, enfin, ou en tout cas, nous ne le sommes qu'avec un certain nombre de soutiens. Donc, c'est-à-dire d'acter le fait que toutes les autonomies sont vulnérables, que toutes sont singulières, que chacun a des besoins particuliers dans ce domaine-là et que d'une certaine manière, ça veut dire qu'il y a autant de manières de relever le défi qu'il y a de manières de le poser. La question, c'est effectivement que personne ne se retrouve face à une situation où on lui dit simplement débrouille-toi tout seul et si tu échoues, ce sera de ta faute ou tu seras juste un poids pour la société ou quoi que ce soit et à l'inverse, que personne ne se retrouve dans une situation où il a l'impression que personne ne fait rien pour lui donner des prises possibles sur sa vie. Alors après, il est évident que ça ne peut pas tout changer et que par exemple, une personne qui a des très graves problèmes de santé, on peut essayer de les soigner au mieux mais son autonomie est inévitablement atteinte par ça. Mais l'idée, c'est est-ce que tout ce qui dépend du fonctionnement collectif et ce qui dépend des relations avec les autres aggrave le problème ou au contraire, essaye de l'améliorer, de l'alléger, de restaurer certaines formes de choses. Je vois dans le chat la question, dans cette logique, comment distinguer autonomie et légitimité ? En fait, pour répondre à ça, quand je parle de normatif, la question, c'est quel est le principe ultime auquel on va se référer pour trancher des choses ? Par exemple, dans notre société, si on va se demander est-ce que c'est juste ou pas de faire tel traitement médical à une personne ? Est-ce que c'est juste ou pas de célébrer tel mariage ? Est-ce que c'est juste ou pas que ce ait eu lieu même telle relation sexuelle ? Ou est-ce que c'est juste ou pas qu'il y ait eu lieu telle vente ou tel contrat ? On va toujours se demander est-ce que les personnes y ont consenti ? Est-ce qu'elles ont donné leur avis ? Est-ce qu'elles ont pu penser la situation par elles-mêmes ? Est-ce qu'elles ont pu choisir par elles-mêmes ? Et à chaque fois où on va avoir l'impression qu'il y a contrainte, on va se dire ah non, là il y a un problème éthique, déontologique, légal. Et à l'inverse, quand les personnes, y compris on fait des choix même s'ils ont des conséquences pénibles, on a vendu sa voiture moins chère que le prix qu'on aurait pu en tirer, oui, si vous l'avez vendu, personne ne vous a forcé. Donc c'est le principe de légitimité auquel on va se référer pour trancher en fait les cas. L'autonomie individuelle devient le principe de légitimité qui fait qu'on tranche. Alors que par exemple dans une société très fortement structurée par une idéologie, on va se demander est juste ce qui est dans la ligne du parti par exemple, ce qui est dans la ligne de l'idéologie. Le critère qui va permettre de trancher, c'est ça. Là, le critère qui va permettre de trancher, c'est est-ce que ce sont des actions d'un milieu autonome ? Une question Camille qui me vient en t'écoutant. Est-ce que l'autonomie qu'on peut célébrer pour l'individu est souhaitable collectivement ? Je vais faire un parallèle qui n'a peut-être rien à voir. On vante quand même quelque part l'autonomie pour l'individu comme étant aussi une manière de pouvoir s'épanouir, être épanoui, tenir sa place, avoir sa place, jouer son rôle. Et en même temps, au niveau des États, on n'est plus dans un discours politique qui va aller vers ce qu'on pourrait appeler une autonomie, c'est-à-dire de reconstruire des frontières finalement en disant que chacun trouve sur son propre territoire les moyens de faire vivre ces populations. Est-ce que c'est hasardeux comme on nous parlait ? Ce n'est pas hasardeux dans le sens où ça a fait réfléchir, c'est-à-dire que très clairement, je parlais de l'histoire de la modernité européenne, cette autonomie, elle a été pensée beaucoup dans le cadre des nations, c'est-à-dire dans le cadre d'une autonomie collective à un certain échelon. Et à mon sens, au sens de beaucoup d'auteurs que je lis par ailleurs, une des grosses questions du XXIe siècle, c'est ça, c'est-à-dire quels sont les cadres collectifs pertinents de l'autonomie ? Est-ce que c'est effectivement un niveau fédéral ? Est-ce que c'est un niveau régional ? Est-ce que c'est… À titre personnel, là je ne donne que mon avis, moi je réfléchis toujours en termes de maximisation des possibles en termes d'autonomie individuelle. Donc pour moi, le plus légitime, c'est ce qui permet le mieux l'autonomie des personnes. Et j'allais dire, je n'ai pas de position métaphysique pour le fait de savoir si c'est mieux que ça se fasse au niveau du village, de la région, de la nation, de la francophonie, de l'internationalisme, de ce qu'on veut. Je n'ai pas d'avis préconçu là-dessus. C'est-à-dire, moi je me dis vraiment, bon, ma foi, j'essaye à chaque fois de juger selon ce critère-là. C'est-à-dire, bon, est-ce que ce type d'organisation restaure ou instaure plus de capacités d'autonomie individuelle aux personnes qu'ils leur en enlèvent ou pas ? Et en fonction de ça, ma foi, pour prendre un cas pratique, si une législation européenne est plus protectrice de l'autonomie individuelle qu'une législation nationale, tant mieux. Et si c'est l'inverse, tant mieux aussi. c'est quand même, mais là, ce n'est que mon avis sur ce point. Une remarque de Alain Guédon. Trois mots ressortent pour moi en relation avec la question de l'autonomie dans l'interdépendance. Homéostasie, dont parle un peu Bernard, avec l'autre et le soi, la contradiction et la liberté perçue comme fin alors qu'elle n'est qu'un moyen. C'est un commentaire, peut-être plus qu'une question, mais qui va peut-être susciter de nouveaux commentaires pour vous. Le mot contradiction, finalement, c'est intéressant et Camille a aussi prononcé, il ne faut aussi ne pas régler tout dans l'instant, dans l'immédiateté, il y a ces différents aspects contradictoires de l'homme qui a besoin du groupe et besoin d'être seul, etc. Enfin bon, c'est tout un vaste domaine que de réfléchir à la façon d'assumer ou de se positionner par rapport à ces contradictions qui sont effectivement là. Alors, c'est juste, je réagis sur la dernière partie de la phrase, c'est-à-dire la liberté perçue comme une fin alors qu'elle n'est qu'un moyen, ça ouvre quand même sur une autre question, c'est est-ce que, c'est un moyen pourquoi ? C'est-à-dire que moi, dans une tradition qui est celle de l'individualisme libéral, je vais dire un moyen pour le bien-être privé des individus, mais je suis persuadé que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une remarque qui ouvre sur d'autres questions. On peut dire, conception plus républicaine, la liberté, c'est le moyen de l'accomplissement en commun dans des institutions politiques justes, ou c'est le moyen de suivre sa raison. Donc, c'est une réaction de l'idée que ça ouvre un champ problématique. Pour réagir à la deuxième question qui est dans le chat, est-ce que la légitimité ne réside pas également dans la recommandation de Ricœur, étudier les conséquences d'une règle, ici la proposition de la réalisation de soi via l'autonomie pour les plus vulnérables, autrement dit, quid de la réalisation de soi des plus vulnérables ? Moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ça. Après, tout en étant lecteur admiratif de Ricœur, un peu par cadre théorique, je le prends plus au niveau de la philosophie politique. Ricœur est vraiment beaucoup dans un ancrage éthique quand il parle de ça et c'est passionnant par ailleurs. Au niveau philosophie politique, c'est sûr que cette idée-là, on la retrouve très clairement chez John Rawls, l'idée que les seules inégalités justes, si on peut dire, sont celles qui sont au bénéfice des plus vulnérables. Cas pratique, la grande richesse est juste si elle produit beaucoup d'impôts et beaucoup de services sociaux pour les plus faibles. C'est un point pratique et qu'on retrouve également chez des auteurs qui m'influencent énormément que sont Amartya Sen et Martha Nussbaum, ce qu'ils appellent des théoriciens des capabilités, c'est-à-dire comment on organise effectivement la société en disant qu'elle est légitime, ce qui rend les plus vulnérables le plus capable possible d'être autonome. J'ai plutôt un accord de fond avec cette idée. Oui, c'est ça. On essaie le mieux possible, sachant qu'il y a différents mieux possibles suivant les gens. D'accord. Une autre remarque. Pas d'accord sur la question de la liberté retournée vers le bien-être individuel. On peut être libéral et savoir que l'homéostasie m'oblige à prendre l'autre comme désir et comme besoin. Je n'existe qu'avec les autres. Ma liberté est alors un moyen d'établissement de la relation avec le monde. Justement, c'était ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je ne prétends absolument pas que la conséquence que moi j'en tire de ce positionnement libéral individualiste soit la seule possible. Et effectivement, c'en est tout à fait une autre qui existe et qui, voilà, que j'entends tout à fait. Moi, c'est vrai que dans l'appréhension que j'ai, je suis vraiment focalisé par contre, voilà, vraiment sur ce niveau-là, c'est-à-dire en termes de bien-être individuel. Et il y a beaucoup d'auteurs qui vont dire non mais la vie, ça ne peut quand même pas être, je ne sais pas, que consommer ou que le bien-être ou que aller à l'espace wellness d'une piscine ou que je n'en sais rien quoi. Moi, j'allais dire, j'essaye de m'en tenir à une posture en gros de neutralité axiologique là-dessus. C'est-à-dire que j'essaye de ne jamais tenir compte de ce qu'est mon propre avis là-dessus pour penser ces questions-là et donc de les laisser ouvertes les plus possibles et quand je dis bien-être, c'est au niveau le plus large possible. C'est-à-dire ce dont la personne peut dire elle-même, telle forme de vie m'épanouit. Et ma foi, si c'est, j'en sais rien, manger du popcorn devant des sitcoms, ça ne me dérange pas et si c'est quelque chose de, je ne sais pas, si c'est écrire des poèmes en verre, ça ne me dérange pas non plus. Donc voilà, c'est d'essayer vraiment que ce soit le plus ouvert possible dans cette conception du bien-être. Alors Camille, qu'est-ce que tu penses de la grande phrase qui a été beaucoup commentée, je n'ai pas lu tous les commentaires qui ont été faits sur la grande phrase sur les lois de la République et qui doivent être avant les lois de Dieu ? Enfin, d'une façon un peu plus générale, la République, elle nous propose différentes lois et en fait, il faudrait faire le tri. Comment faire le tri dans toutes ces lois qui sont proposées par la République ? Est-ce qu'il faut adhérer à la source de ces lois complètement ou est-ce qu'on peut choisir telle ou telle loi suivant qu'elle nous paraît aller dans le bon sens ou pas ? Là, on est quand même devant des difficultés. Il faut voir aussi comment on les applique au cas particulier auquel français Darmanin. Il y a deux réponses. C'est-à-dire qu'il y a une réponse légaliste qui est de dire la loi est ce qu'elle est et ma foi, en tant que justiciable, on est soumis à la loi telle qu'elle est, qu'on l'approuve ou pas. On freine devant le radar pour le dire vite. Et après, il y a la question sur la légitimité, c'est-à-dire que je trouve toujours cette opposition entre les lois de la République comme si c'était quelque chose de gravé dans le marbre et les lois de Dieu comme si c'était respectivement quelque chose de gravé dans le marbre un peu compliqué. C'est-à-dire que moi, ce à quoi je suis attaché dans ce à quoi tu fais référence, c'est la liberté pour chacun de choisir dans le respect de la loi légale ce qui, du point de vue de la loi morale, dirons-nous, va guider ses actions. C'est-à-dire on respecte la loi telle qu'elle est au sens les palais de justice, les codes civils, les codes pénales, la puissance publique, en fait, ces choses-là. Et par ailleurs, on fait un certain nombre de choix individuels sur un certain nombre de points. Après, si c'est une discussion plus sur le fond de philosophie politique, encore une fois, à titre tout à fait personnel, j'ai tendance à être extrêmement critique envers toutes les lois qui prétendent protéger les gens d'eux-mêmes. C'est-à-dire du moment où on protège les gens les uns des autres, il n'y a absolument rien à dire, jamais. Mais quand on veut protéger les gens d'eux-mêmes, lois contre la toxicomanie, par exemple, c'est quelque chose, moi, qui m'aime à l'aise. Là, je donne mon avis, simplement. Ce n'est pas plus que ça. Mais je trouve vraiment la question, c'est est-ce qu'on juge l'action en elle-même, est-ce qu'on juge ses conséquences ? Par exemple, je pense que personne défendra le fait que c'est tout à fait légitime d'écraser les gens en roulant à deux seins. Par contre, si on est tout seul par une 800 lunes qu'on écrase personne et qu'on gêne personne, au fond, qu'est-ce qu'on sanctionne ? C'est ça, la question. On a tous des couteaux de cuisine dans notre cuisine. Tant qu'on coupe des tomates, ça, ça va. Si on les retrouve dans le dos de notre voisin, c'est un problème. Mais on ne juge pas la possession du couteau. On juge ce qu'on en fait. Donc, voilà, c'est vraiment ça, la question. Mais effectivement, il y a plein de cas où l'imputation ne peut pas être faite. Un cas de pandémie, j'allais dire, si vous avez une arme à votre nom et qu'on en retrouve une balle dans quelqu'un, on peut se douter que vous allez avoir des ennuis et qu'on va penser que c'est vous le coupable. Là, on est dans une situation où l'imputation, c'est-à-dire qui est responsable de telle contamination, qu'est-ce qui se passe, qui peut être tenu responsable de ces actes ou pas, c'est évidemment beaucoup moins clair. Donc là, il y a une forme de précaution qui prime sur l'idée de responsabilité individuelle. Tout simplement parce que la responsabilité individuelle n'est pas imputable, tout simplement. Pas le savoir. Ça, c'est... Voilà, je l'entends tout à fait et c'est des situations qui sont extrêmement compliquées. Ma question là-dessus, c'était vraiment, en fait, quand est-ce qu'on est réellement dans l'idée de protéger l'autonomie des autres de nos mauvaises actions et quand est-ce qu'au fond, on nous impose quelque chose en fonction de préjugés, de conceptions moralistes ou de choses comme ça, mais au fond, ça ne peut pas vraiment se justifier. C'est ce que Ruen Ogien, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, appelle les crimes moraux sans victime. C'est-à-dire, il y a l'idée que vous avez nué à quelqu'un, mais on n'est pas capable d'expliquer comment et on n'est pas capable d'expliquer à qui. Du coup, c'est un problème. Hegel, la vie est une forme vide qui devient ce qu'elle fait. Chacune de mes actions entraîne une réaction et je ne me définis, il n'y a pas de moi profond, ça n'existe pas, selon Hegel et selon moi aussi. En revanche, il y a toujours une action et cette action n'existe que percée quand elle entraîne une réaction du milieu, c'est-à-dire le reste des hommes. Et c'est par là, c'est par cette réaction qui est une réaction naturelle, y compris dans le système physique, qu'existe mon action. Donc, je ne peux pas séparer mon action de la réaction. Et c'est pour ça qu'on parlait de contradiction. C'est laisser ouverte une contradiction apparente, être autonome contre la dépendance et en même temps, être pour la dépendance contre l'autonomie. La manière dont cette proposition-là s'insère dans le système hegelien me semble être quelque chose justement de beaucoup plus téléologique, c'est-à-dire de beaucoup plus confiant sur le fait que l'histoire marche dans un certain sens et avec les expressions progressives de la raison dans l'histoire que ce que dirons-nous le sens moyen autour duquel les démocraties libérales représentatives se sont reconstruites après 1945. C'est-à-dire que cette idée un peu de destination finale et de programme, de ruse de la raison pour permettre de passer chaque étape du programme comme un jeu de loi qu'il y a vraiment dans le système hegelien me semble être quelque chose d'assez radicalement fragilisé dans sa crédibilité aujourd'hui, sans donner mon propre avis dessus. Mais il me semble que toutes les philosophies de l'histoire, pour le dire très trivialement, en ont pris un coup assez récemment. Et du coup, tout en disant Hegel avec passion et en trouvant que c'est un philosophe fascinant, je ne suis pas absolument certain de l'applicabilité de l'hegelianisme sur ce point dans la cité politique actuelle. Oublie Hegel, si je n'avais pas mis la référence à Hegel, tu pourrais avoir entendu à ce moment-là la vie est une forme vide qui devient ce qu'elle fait. C'est-à-dire effectivement, privilégier à ce moment-là la philosophie de l'action par rapport à une philosophie plus conceptuelle. Et c'est dans ce sens-là que je dis, dans l'action, toute action entraîne une réaction, c'est-à-dire effectivement que tout homme n'existe par ses actions qu'avec les réactions du milieu. Au niveau métaphysique, je n'ai rien contre. Au niveau pragmatique de l'organisation de l'organisation institutionnelle des États, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être tenu. Mais c'est une réponse insatisfaisante et j'en suis désolé. privilégier à la philosophie de l'action. Donc effectivement, dans notre cercle philo, il y a la limite de la parole simplement qui nous rassemble. Il y a aussi l'action qui est à l'extérieur de notre bureau ou à l'extérieur de notre maison. c'est de cette dualité action et réflexion ou paroles qui vont ensemble aussi. Il y a un moment où l'action a été très révélatrice de ce que pouvait être le tenu, c'est le confinement et tout particulièrement le premier confinement qui fait que chacun s'est retrouvé quasiment du jour au lendemain chez soi. Et en fait, les observateurs ont été assez étonnés de voir que, évidemment, il y avait des failles, évidemment, qui ne pouvaient pas fonctionner à l'identique que lorsqu'on va sur son lieu de travail et qu'on est dans un environnement propice complètement au travail. Je pense en particulier aux parents qui avaient en charge des enfants petits et avec, évidemment, la difficulté qu'il y avait à exercer son métier en même temps. Mais, on a aussi constaté une forme de grande autonomie, c'est-à-dire derrière l'autonomie, de responsabilité, de prise d'initiative pour pouvoir continuer, pour pouvoir poursuivre son activité. Ce qui pouvait être craint, c'est-à-dire une sorte de liberté donnée à chacun qui, une fois, dans ses murs, allait se révéler particulièrement paresseux, finalement, ça n'a pas tenu. C'est-à-dire que chacun envoyait ce nouvel environnement, eh bien, s'est montré autonome, c'est-à-dire responsable. On est dans quelque chose de très concret qui a été vécu. mon avis rapide là-dessus, c'est dit grossièrement, c'est qu'on a spontanément tendance à penser que les gens sont moins autonomes au niveau moral et intellectuel, c'est-à-dire capacité à choisir et à penser par eux-mêmes qu'ils le sont. On a tendance à les sous-estimer là-dessus. Et on a parfois tendance à surestimer la manière dont ils peuvent se débrouiller sans soutien, qu'ils soient plus matériels, physiques, économiques, quoi que ce soit. Mais on a toujours tendance à dire, si on les laisse faire ce qu'ils veulent, ils vont faire n'importe quoi. Non, ce n'est pas forcément vrai. Et donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, ça n'a pas été la débandade complète non plus, loin de là, et que la plupart des gens, on en avait parlé rapidement hors champ, dirons-nous, mais qu'il est possible que les personnes qui ne soient pas responsables en présentiel ne le soient pas plus en distanciel et que celles qu'ils ont dans une modalité ne le soient facilement aussi dans l'autre. En fait, je ne suis pas absolument certain que ça change. Une réaction justement à ça d'Alain Guédon qui dit la différence entre le premier et le deuxième confinement, le premier confinement avec effectivement au départ une autonomie et puis ensuite avec les autres confinements, les limites de cette autonomie qui nous couplent de l'oxygène qui représentent les autres. Je pense qu'encore une fois, ça dépend beaucoup de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire que moi, je connais personnellement plein de personnes qui ne souhaitent la mort de personne et qui ne veulent pas de mal à quiconque, mais qui vivaient déjà un peu comme ça entre Amazon et les drives à domicile avant et de travailler à distance avant le confinement et qui, ma foi, s'y sont très bien faits. Et d'autres personnes qui ont vécu ça comme vraiment une souffrance absolue. Donc, je trouve que ce qui est important, c'est d'être vraiment au plus près du ressenti de chacun et de donner la même valeur à chacun des ressentis. Moi, je n'ai pas plus d'estime ou de respect pour une vision ou pour une autre, mais elle me semble extrêmement variée. Il y a des gens qui ont été coupés de l'oxygène que représentait les autres et il y en a d'autres personnes à qui ça a arrêté de pomper l'air. Voilà, les deux existent. Mais comment se mettre à la place des hommes politiques qui doivent trancher et qui vont donc forcément léser à un tel ou plutôt aller dans le bon sens pour tel autre en décidant telle mesure ? On ne peut pas, disons, particulariser les mesures au niveau de chaque individu. À un moment donné, il faut faire des... On est passé au début du premier confinement, c'était toute la France. Maintenant, on régionalise ou on localise les décisions. mais il y aura toujours à un moment donné où tu ne pourras pas complètement aller dans le bon sens pour chacun. Je suis entièrement d'accord. Oui, oui. Ce que je dis juste, c'est, voilà, il y a des... Les critères de... Enfin, à mon sens, les critères de décision, justement, gagnent à être ceux qui arrangent le moins mal possible chacun plutôt que vraiment d'avoir des positions arrêtées là-dessus. c'est plus de l'ajustage que du... Dernière remarque d'Alain Guédon. Camille, ne peut nier cette vague d'angoisse qui se généralise et dont je vois les défis en tant que psychothérapeute. Quelqu'un veut réagir à cette toute dernière remarque et qu'on ira tout le temps vers le temps de la rencontre ? Je n'y pas du tout. Ce que j'essaye de dire, c'est plutôt proche de ce que dit quelqu'un comme Alain Ehrenberg dans ses études, justement, sur la fatigue d'être soi, la société du malaise, ce genre d'études-là, qui est de dire, en fait, il y a des pathologies de l'hétéronomie au niveau psychique et des pathologies de l'autonomie. Et ce n'est pas forcément les mêmes. Ça ne veut pas dire que certaines sont mieux ou moins bien, que certaines sont graves ou moins graves. Mais il y a des gens qui ont été libérés par l'injonction à l'autonomie, d'autres qui ont beaucoup souffert. Et il y a des gens qui pouvaient se trouver pas si mal dans une organisation hétéronome, d'autres qui en souffraient beaucoup. Ce n'est pas du tout de nier le fait que les choses puissent provoquer de l'angoisse chez un certain nombre de personnes, ce n'est absolument pas ça. C'est l'idée de dire qu'à mon sens, aucune de ces choses-là n'est unilatérale. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous angoissés par les mêmes choses et chaque organisation produit, si on ose dire, ces pathologies et ces thérapies. C'est-à-dire qu'Eronberg, par exemple, développe l'idée, il disait qu'en 1900, on était tourmenté par un certain nombre de choses qui faisaient que la psychanalyse était la matière reine, peut-on dire, à ce moment-là, enfin, elle est née à ce moment-là pour confronter l'homme à ses limites. Et aujourd'hui, ce qui invite l'homme à dépasser ses limites, c'est l'analyse d'Eronberg et il met les neurosciences dans ce sens-là. Et il dit, en fait, l'idée, c'est simplement de dire que les deux correspondent à un climat de l'opinion et à un type de problématique sociale qui se pose. Et voilà, c'est cet aspect-là compréhensif qui m'intéresse dans ces dimensions-là. En conclure, je vais adresser à Bernard qui souhaitait qu'on revienne sur cette question. Est-ce que j'imagine que ça t'a ouvert d'autres questionnements ? Est-ce que ça a quand même un petit peu mourir des réponses sur lesquelles j'imagine qu'il va continuer de travailler ? Je pense que ça m'a éclairé parce qu'effectivement, je manque singulièrement de culture et de réflexion sur ces questions. Ça m'a éclairé mais bon, je vois que ce n'est pas forcément une question simple que je peux continuer à travailler. Moi, la question que je me pose, c'est par rapport à la société d'aujourd'hui. On dit que la société d'aujourd'hui est éclatée, fragmentée, qu'il y a des groupes qui veulent chacun leur propre, en quelque sorte, leur propre loi et qui vont s'opposer les unes aux autres, groupes qui vont s'opposer les uns aux autres. Et alors, comment aujourd'hui dans cette société, est-ce que réclamer que chaque groupe réclame plus d'autonomie, ça va dans le bon sens ? J'ai un peu de mal à voir comment tous ces problèmes pourraient s'adoucir dans le futur. Mais c'est un futur un peu lointain. Mais enfin, déjà, il y a des gens qui nous alertent sur cette fragmentation de la société. Pour réagir en un mot à ce que tu dis, moi, je sais qu'encore une fois, ce n'est que mon avis, je ne suis pas du tout convaincu par cette idée de fragmentation. C'est-à-dire que il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Wilkim Lika qui a travaillé sur ces questions à partir de la problématique multiculturelle. Et lui, en fait, il propose la chose suivante. Il dit, de partie, une partie compréhensive, les revendications de groupes sont en fait des manières pour les individus pris individuellement de détailler leur autonomie individuelle, comme on ferait appel à un avocat ou un conseiller en com pour arranger sa propre situation. Et c'est légitime tant que c'est ça. C'est-à-dire, lui, il est contre le fait de donner des droits spécifiques à tel ou tel groupe, mais il est pour le fait que le groupe puisse servir comme une association ou comme une classe action en justice, d'une quelque sorte, pour revendiquer une somme de droits individuels pour les personnes, comme on se met ensemble dans une assemblée de copropriétaires ou une association de consommateurs, d'une certaine manière. Mais en gros, dans son analyse, il n'y a pas plus de substantialité fragmentée dans tel ou tel groupe que dans une association de consommateurs. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on est à 30 millions de consommateurs qu'on est des sécessionnistes. Enfin, voilà. Et d'une certaine manière, moi, je suis plutôt dans cette vision-là. C'est-à-dire que… Je suis peut-être dépendant de certaines lectures. Moi aussi. Je veux dire, tout autant. Mais je te donne ma réaction. D'accord. Je propose qu'on termine cette rencontre. On voit, c'est vraiment le principe de la pelote en tirant film et puis beaucoup de sujets arrivent, beaucoup de matières à réfléchir. La prochaine fois que l'on se retrouvera pour le Cercle Pilon, on changera complètement de thématique puisqu'on s'intéressera à l'anthropocène. Je vous propose à tous d'ouvrir, si vous souhaitez, vos caméras pour qu'on se dise au revoir et puis on vous souhaite un très bon appétit et merci encore à Bernard et Camille pour tous ces points d'éclairage. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde et merci. Bon appétit.